Bonjour à la maison, je m'appelle Guise. Moi c'est Laurent. Et aujourd'hui on a la chance d'être dans les studios de Panache pour essayer le nouveau jeu de Patrice Désilet. Oui, Ancestors de Human Odyssey. Ou Odyssée. L'Odyssée humaine des ancêtres, en tout cas. On a l'honneur, en fait, le privilège d'y jouer avant sa sortie, mais y jouer même avant la version bêta. Là, la version à laquelle on va jouer est encore en développement. Tout n'est pas final, mais on a quand même une excellente structure. Le jeu a l'air vraiment amusant. Donc je pense qu'on est prêt pour se lancer. Monsieur Guise, qu'est-ce que tu en penses? Ça faisait oui. Le monde et les personnages que vous allez rencontrer représentent des archétypes d'une place et un moment. Pas exactement de la manière que ça s'est passé. On a utilisé la science pour trouver ça. C'est une aventure qui a été faite par Panache Digital Games qui est composée d'environ 30 personnes, si je compte vite. Ouais, ouais, ouais. Une petite gianne. Une trentaine de personnes. Donc Patrice Desilets, le grand magnitou derrière le projet. Et on salue Mammo Koba qui a fait la musique. Salut. Dans les heures suivantes, vous allez revivre des défis du début de l'humanité. Embarquez dans cette odyssée de la progression humaine sur cette planète. Utilisez votre corps, vos sens, votre esprit et la voie guidée. Votre aventure, gagnez de la force, ça va vite. Bref, survie, enseigne à ta famille et construis-toi ton chez-toi. Bonne chance, parce qu'on ne vous aidera pas. Ah, c'est bon ça. Ça, c'est de la pression. Non seulement on est responsable pour une lignée, mais en plus, ils ne nous aideront pas. Souviens-toi, l'évolution n'est pas... Couler dans le béton. Couler dans le béton. Exactement. Donc c'est un chemin qu'il faut soi-même forger. Voilà. Odyssey, ancestor de humankind, Odyssey. Avec des poissons. Poissons, poissons. Ben là, c'est toi très gentil. Fait que l'oiseau se fait un sushi. Oh, 10 millions d'années! Ben là, je pensais que la Terre venait de fêter son 2019e anniversaire. Non, ben non. Ça, c'est à cause de Jésus-Christ, il a fucké tout le système. La Terre est plus vieille que ça, les amis. Euh, pas pour ceux qui votent pour Trump. Ah, OK, le poisson, il est correct. Un crocodile? Ou un alligator? J'ai toujours de la misère à identifier. Je pense que l'alligator est plus large. Lui, ça a plus l'air d'un reptile préhistorique. Moi, j'avoue, hein, c'est vrai que... V'là 10 millions d'années, c'est peut-être un dinosaure... Un alligator. Hé, mais le poisson, qu'est-ce que... Le poisson, il est correct. Mais non, il est pas correct, il saigne pis il flotte. Ben oui, mais... Tu le sais qu'un poisson qui flotte, c'est le monde. J'ai joué à beaucoup de FPS, il a juste à se cacher dans un buisson pis il va se guiller. Ah, OK, OK, OK. Oh, une espèce de... C'est un lion préhistorique noir. C'est comme une panthère, mais avec une crinière. Ben voyons, tout le monde s'entretue. Les gens se nourrissent, l'on... Tant de violence, tant de violence. J'ai hâte qu'on soit rendus à l'époque d'aujourd'hui pis qu'on construit sur un mur qu'on fait payer par nos voisins du Sud. Ben ça va falloir... Il va falloir poser la question à Patrice, jusqu'où va son jeu, ben j'ai l'impression qu'il nous répondra pas. Ah ouais, hein. Des secrets, des secrets, donc... Volume 1, Before Us... Avant nous. Avant nous. Ben là, seront pas mal d'autres avant nous, là. Ben c'est peut-être des comédiens aussi. C'est peut-être comme dans une T9, pis ça se passe pas pour vrai, là. C'est pas des vraies prisonnières dans une T9 à maison, OK? Fait que là, on a l'air d'être un vieux singe quand même, on a l'air d'être un manque à la tête ciné. Oui, le poil est gris. Oh non, il y a l'oiseau qui est fâché. Tu joues-tu, là? Je joue pas encore. OK. On est encore dans la cinématique d'intro. On est encore dans la cinématique d'intro, les amis. Un peu de patience. Oh! Il est mouru. Oh, je pense qu'on va incarner un petit singe. Là, ça c'est moi. Là, on commence pour vrai. Il est 9h30, c'est l'aube. Et il faut se trouver une cachette. OK. Comment qu'on fait ça? Je le sais pas. On va se préamener. Taper Y pour utiliser ton intelligence. C'est utile pour trouver justement des cachettes. Ah ben, c'est justement ça qu'il faut. Where is the cachette? Ça, c'est pas une cachette. Peut-être. Appuie sur RS. RS, c'est le piton. C'est quel piton? Hmm. Ah, faut le tenir. OK. Attends une minute, là. On va essayer, là. Lui, il me disait qu'il y avait quelque chose pas loin de ça. Mais à gauche, il y avait un carré, là-bas, là. Oui, mais je pense qu'il est trop loin. Release Y. Ah, OK, OK, OK. Il faut le tenir une deuxième fois. Ah oui, souviens-toi. Ah oui, là. Hiding spot. Ben, crème, on va aller là-bas, je pense. C'est ça qui se passe. On est correct. Est-ce que tu peux courir? Euh, je sais pas. Je pense que j'y suis trop jeune. J'ai peut-être pas appris comment. T'es un infant. Là, c'est ça, la cachette. OK, la cachette était plus loin. Ah non, on est à la bonne place. On pensera pour se cacher. On veut se cacher. On veut pas que l'oiseau nous chasse. Ben, pas juste l'oiseau. Il y a le crocodile, le reptile, tantôt. Ouais, mais peut-être que lui, il est chill avec les singes. Je le sais pas. C'est vrai. Ah. Intelligence peut également être utilisée pour découvrir des items pratiques et visualiser n'importe quoi. OK. Hé, je suis rendu un adulte. Ben, voyons donc. Ah, il faut tenir A pour courir. Oh, yeah. Oh, c'est une mécanique intéressante, ça. Oh, t'as la motricité dans tes neurones qui vient de pousser, apparemment. Pour annuler un jump, il faut que t'arrêtes de bouger. OK, pour être sûr de pas sauter. Ah, oui, je comprends, je comprends. Bon, ben, c'est bon. Les amis, on appuie sur nos sciences. Qu'est-ce qui se passe avec mes sciences? Oh. Don't move. Elle laisse tout stay in senses. OK. On va recommencer ça. Pis appu sur P. Focus. Stimulus. Il y a des sautes qui viennent de partout en ce moment. Ça grouille de vie dans cette jungle. Ouais. Ben, j'essaie de comprendre. Ah, pour se souvenir d'un lieu. Tiens, Y. On essaye. On essaye. Ah. Euh. Ça, je le connaissais déjà. Ah. Ça, je sais pas c'est quoi. Pis ça, c'est... On sait pas c'est quoi, mais il y a des petits yeux. C'est... Ben oui. C'est quoi ces indicateurs? Ben voyons, il y a trop d'affaires. Ce jeu est trop rempli d'affaires. Ah, c'est-tu? Faut-tu interagir avec ça? Lie down. Ah. Ah. Ah, OK. Oui, à gauche. Je voyais pas les icônes à gauche. Je peux faire dodo, Guiz. Bonne nuit. OK, faut tenir à tout le long. Dès que tu le lâches, tu fais plus dodo. Ah, pis le temps passe plus vite dans ce mail. Je pense qu'on va pas... On va pas abuser. On veut pas passer 2-3 journées à dormir, là. Qu'est-ce que notre mère va nous dire? Donc, tu dois te nourrir, tu dois manger et tu dois boire. Oui. T'avais l'air correct. Les ronds, ils avaient l'air plein. Oui. Ah, c'est comme ça qu'on finit par... On peut ramasser... On peut inspecter cette affaire-là. C'est quoi que j'ai ramassé? Une petite herbe? Elle met pas ça dans ta bouche. J'espère que c'est pas empoisonné. New food. Ben, elle a mangé. Des tamiberry. Ah, ben là. Ben là, c'est parfait, ça. On va manger ça. Après moi, ça va devenir une saveur de crème glacée d'environ 10 millions d'années. Ouais, c'est ça. Une saveur de sorbet pour les gens du plateau. Ça, j'ai découvert ça il y a 10 millions d'années par un sage. Ah, on peut grimper. Et voilà, confirmé, c'est Assassin's Creed. Oui, parce qu'on rappelle que Patrice Désilet, qui est le designer du jeu, est aussi le designer de Assassin's Creed. Le premier. Le tout premier. As-tu du stamina? Faut-tu que t'ailles donner... Je dirais qu'il n'y en a pas, mais je sais pas, le cercle du milieu, qu'est-ce qui est indicateur de quoi? T'sais, ça va donner 14 ans. Parce que là, moi, j'ai vraiment peur de tomber et de mourir. Fait que, might as well, on va monter au complet, là. On n'a pas le choix. Enfin, j'avoue. Parce que je suis en train de faire une gaffe en ce moment. Est-ce que les développeurs du jeu regardent notre vidéo et sont en train de se dire Non, fais pas ça, tu vas mourir. Parce que là, je suis pas sûr que je peux monter plus haut. Mais regarde, ils disent que tu peux t'accrocher sur les branches. Oui, oui, mais quelles branches? Ben, en avant de toi, là. Elles sont loin pas mal, Guiz. Tu veux qu'on essaie? Let's go. YOLO. Ok. Jump, then hold. Ah, ok, ouais, c'est bon. Oh, t'as assimilé le nutriment. Ça veut dire que ton corps... J'essaye, j'essaye ben gros, Guiz. C'est correct. Oh, wow, j'ai réussi, man. Easy. Je suis un champion. Ok, fait qu'on peut toujours se réagripper. Parce que je suis encore très haut, là. Même si j'ai probablement sauté 2 km de haut. On entend des... Wow, ok, c'était pas très... Tu sais ton sens de l'odorat? Mon sens de l'odorat, rappelle-moi, c'est quel putain? Je crois que c'est... On a l'intelligence, on a Sense, Intimidate, Lighthound. On peut caller. Je sais pas qui j'appelle, là-même. Mais laisse-moi dire que j'appelle quelqu'un. Ben, je pense qu'on va regarder quand même l'intelligence. C'est peut-être loin, t'as-tu fait le 1 avant? Tu penses qu'une longue distance? Ben, peut-être. C'est pas le téléphone, Guiz. Ben, là, je sais pas. Je pense que je vais aller voir les affaires. Lâche-moi. Non. Non, je voulais pas grimper tout de suite. On peut se promener dans l'eau, au pair l'alligator, il va nous dire d'arrêter. Ah, boit de l'eau, t'inquiète, là. Ah, j'avoue, on peut tout de suite. Scoop. Scoop. Drink. Scoop, est-ce qu'il y a un roi qui puis-a-lui? Risky, c'était écrit Risky Drink. Ça, ça veut dire que l'eau était peut-être empoisonnée ou était peut-être pas topshake. Ah, on peut ramasser ça. Ça a l'air d'un escargot, qu'est-ce que c'est? On va le regarder, on va le regarder. On va le... le sense. Je sais pas, je l'ai ramassé, je pense que je... Comment j'ai interagi avec... Ah, l'inspecter. Est-ce que tu mets automatiquement dans ta bouche tout ce que tu trouves? Non, non, non. Il est quand même relax. C'est juste que j'ai tendance à appuyer sur le bouton au lieu de le maintenir. Fait que c'est pour ça que des fois, je rate la chambre. Ah, c'est de la bouffe. Ok. Est-ce qu'on égoutte? C'est... Il l'a mangé. Il l'inspecte, puis quand il décide que c'est de la bouffe, il se le crisse dans le yacht. J'imagine que c'est parce que c'est safe. Ben moi, c'est ça que je fais aussi. Ah, c'est comme ça que tu... C'est comme ça que je me nourris. C'est bon. On va manger ça. On va manger ça. Travère. Oh, j'ai un métabolisme qui peut s'adapter. Donc, j'ai cumulé les nutriments. Tantôt, ça a pris un peu plus de temps quand il a mangé les baies. Comme s'il avait son organisme, il n'avait pas aimé ça. Ben c'est ça. Au fur et à mesure que tu manges des affaires, je pense que l'organisme s'habitue. Donc, tu deviens un omnivore professionnel. Ben écoute, c'est ce qu'il faut. Mais là, il faut explorer des affaires. Là, là, il y a tellement d'exploration à faire. Je suis tout perdu. Ça, c'était une cachette. Oisite. Identify? Identify? Join the lost child to comfort him. Bon, mais j'imagine qu'il faudrait que je m'en aille par là. Donc ton bonhomme de tantôt, il est encore caché. Pis toi, pendant ce temps-là, tu manges des bêtes et des escargots. Ben oui, mais j'ai de la force, Giz, pour aller le rejoindre. Qu'est-ce que tu penses? Mais t'sais, lui, il est effrayé. Je te trouve un peu sans coeur. Bon, je pense que je suis dans le bon spot, mais je sais pas il est où. Parce que j'ai eu un... Ah, il est juste là! Je vais le conforter. Je vais le réconforter. Ça va bien aller, ticul! C'est très cool, parce qu'on s'entend, on est 10 millions d'années avant aujourd'hui. Fait qu'il y a pas, le langage est très baisé, mais ça rend le jeu très... Comment dire, international, t'sais? Tu vas pas avoir un voice actor en anglais, pis là tu vas avoir un voice actor en français, pis tout ça. Là, il peut faire juste une version du jeu, pis... Pis c'est le langage international. Des gestes et des cris qui s'en occupent. Fait que là, il faudrait qu'on aille quelque part. Ben, je suppose qu'il faut que tu me ramènes à la maison. Ouais, ouais, ouais. Elle est où ma maison? Ma maison! Ma maison, c'est probablement le spot là-bas. Ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est ça. Euh... J'ai tout le temps tendance à gripper partout. Arrête ça! Bon. On va courir un peu. C'était quoi déjà le piton pour courir? C'était pas... Ah! C'est parce que je suis au moins vite, parce que j'ai tissu sur mon dos. Ouais, 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 je comprends, je comprends. T'es comme un moyen de transport en ce moment. T'sais, un autobus, ça va moins vite... Ouais, t'as raison. ... qu'un pas autobus. Qu'un pas autobus. Effectivement, c'est comme ça qu'on appelle ça. Les véhicules moteurs qui ne sont pas des autobus. C'est ça. Euh... Est-ce que tu sais... Est-ce que tu te souviens... T'étais où ta maison? T'étais comme monté super haut ou ça? Dodging attack? Quoi? Je me fais attaquer? Qu'est-ce qu'il se passe? Old A? Mouvelle? Ah ouais, dodge! C'était quoi? J'ai même pas compris où c'est que ça venait. Ah, c'est le serpent! J'étais à côté d'un serpent pis... J'prends ça trop relax. Non! Vite, on se sauve. Là, t'es pas bien, là. Ben j'imagine. Comment je vais faire pour me soigner, tu penses? Je sais pas. Est-ce que tu penses que le temps va résoudre mes problèmes? Probablement pas. Oh! André! Entré! On va ouvrir la porte. Hey! Comment ça va, Patrice? Tris! Bonjour, monsieur! Tu tombes bien, on souffre. Prends la place à Guise. J'ai un peu de difficulté. Ah, c'est le tout chaud. Ah! Ouais, non, c'est ça. C'est le tout chaud. C'est le tout chaud. T'as fait merveilleux. C'est qui qui joue? C'est Laurent. C'est moi qui joue. J'ai pas du chaud. J'ai pas du chaud. J'ai juste chaud. Oh boy, ouais, le magané. Ouais, je suis magané, je suis empoisonné. Là, on a mangé des affaires. Ça avait l'air d'avoir amélioré des affaires. J'avais pas vu le serpent. Ben non, c'est pas facile, le petit serpent. Ah! Peux-tu nous aider? Qu'est-ce qu'on fait pour se désempoisonner? Ben déjà, si tu mets quelque chose dans ton corps, ça va t'aider. Ouais? De faire un saut plus vite? Non, non. Ben, un petit peu d'eau, ça serait pas de mauvaise chose. Bon. On va aller voir la rivière. Un petit peu de liquide, là. C'est vrai que quand je me fais mort par un serpent, un de mes premiers réflexes, c'est de boire du liquide. Après avoir appelé le 6 à 1. Le 6 à 1? C'est pas ça le numéro qu'il faut senter, là? Je sais pas, direct les pompiers, c'est le 9 à 1, pis... Je me fais encore attaquer! Y'a tout le temps des serpents sur le bord de l'eau, Bontard! Ben oui, mais tu l'as bien eu, par exemple. Moi, ben là, j'ai compris que c'était un serpent. Tantôt, j'ai pas compris s'il m'attaquait. Ok. C'est ce qu'il laisse, là, c'est ton tuto, là. Ah! Pis là, ça se peut-tu que parce que je suis empoisonné, j'en ai mis en grimper? Non, c'est parce que t'as de la roche au-dessus de la tête. Ouais, y'a ça. Pis sache que quand tu grimpes, justement, les roches, tu perds plus d'énergie. Pis, ça, je vous l'ai pas dit tantôt, mais regarde, relaxe, bouge plus deux secondes. Ça va-tu m'aider? Quand tu vas reprendre ton souffle, ça aide, ça! Bon, là, on a commencé un peu raide, les amis, mais vous connaissez probablement Patrice Désilet par ses jeux passés, donc, de ton passé chez une autre compagnie. On en parlera pas, mais là, aujourd'hui, on est en train de jouer à Ancestor de Humankind Odyssey. Puis, d'où c'est que ça t'est venu l'idée de faire un jeu préhistorique? Ben, à la base, je savais que j'avais besoin, si je voulais faire plein de jeux dans ma nouvelle compagnie Panache, ça me prenait une boîte à outils. Ça me prenait un jeu qui me permettait ensuite de faire plein de jeux third person. Et donc, ça me prenait un personnage, puis un décor 3D, puis de faire tous les comportements du personnage. Ça, je savais que j'avais besoin de ça. Entre autres, Assassin 2 est meilleur qu'Assassin 1 pour certaines personnes, parce que le 2, on avait déjà le 1, on savait, on connaissait... Ben, c'est ça, le carré de sable a été établi, tu avais déjà un moteur que tu pouvais construire là-dessus. Et là, je me suis dit, ben, quelle période historique, parce que c'était un peu dans ma signature, après Prince, Assassin 1 et 2. Le monde s'attend à ce que je fais un jeu historique, puis là, je me suis dit, ben, le monde préhistorique, un soir, j'ai eu un flash. Puis je me suis dit, faisons ça, puis faisons-le pour de vrai, là. Faisons-le depuis le début. Tu sais, je voulais pas aller dans le cliché de l'homme préhistorique avec la peau de Léopard, puis le gros gourdin qui tire sa femme par les cheveux. C'est intéressant, parce qu'on se demandait tantôt jusqu'où ça va. Parce que là, c'est ça, c'est une lignée. Ça, ça veut dire qu'on incarne plusieurs générations. Oui, plusieurs, sur des millions d'années. Puis le volume 1, le premier volume qui dure 35, 40, 50, 70 heures, 125. Tu peux ne pas arrêter, si tu veux, là. Ça peut devenir un hobby. Ça peut devenir un métier avec Twitch. Oui, exactement. Ou quand tu le fais, là. Donc, on part il y a 10 millions d'années, puis fondamentalement, on arrête autour de 2 millions. Donc, jusqu'à ce que tu deviennes Lucie. OK. Ah oui, oui, oui. Éventuellement, tu passes à une autre espèce, l'Homo erectus. Et voilà. Cool. Donc, c'est de 10 à 2. Donc, à peu près 8 millions. Puis le but du jeu, c'est... Est-ce que tu es capable d'évoluer plus rapidement que la science? Ah, ça, c'est cool. Dans le sens que, justement, la science nous dit que c'est arrivé dans un ordre précis, grosso modo, en fonction de ce qu'on a trouvé dans la Terre. C'est ça, la polyanthropologie. Et bien, toi, tu es-tu capable, selon tes choix, de battre la science? En parlant d'être capable... Là, arrête, encore une fois, parce que c'est un jeu où est-ce que prendre son temps... Non, mais... Non, non, mais c'est... J'ai dormi, genre, un petit 3 heures, puis ça m'a grandement aidé, d'ailleurs. Oui, mais là, sors du... Sors du hud, de l'intelligence, puis là, t'arrêtes deux secondes, tu reprends ton souffle, et là, tu vois... OK, là, j'ai retrouvé ton énergie. T'es plus en train d'aller dans ta stamina. Oui, c'est vraiment un jeu d'exploration. C'est un vrai open world. Parce qu'il y a des jeux, des fois, qui sont open world, mais on s'entend que t'as plein d'affaires à faire, des affaires dont les développeurs ont décidé que ça se faisait comme ça, puis si tu décides de jouer au jeu autrement, on dit non, game over, recommence, reviens un checkpoint, c'est pas ça qu'on veut se passer. Pas ancestors. Il y a beaucoup de liberté. Tout à fait. Elle fait partie vraiment de l'expérience. Et au départ, c'est pas comme ça, je l'avais désenguée. Puis très vite, de jouer les billes de la science, je me suis rendu compte que c'était plein. Oui. Parce que justement, t'étais pas dans la liberté, puis... Biologiquement, ben, on a été cette bibitte-là, hein. Oui. Puis tu joues à l'instinct, tu comprends un peu comment ça fonctionne au final. Moi, je trouve que la liberté fitait avec ça, parce que je pose un peu la question, hé, homo sapiens, est-ce que tu es capable de survivre comme tes ancêtres? Hé, boy. Hé, hé, non, 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 non. À date, ça va très mal. Hé, on s'entend que dans un monde post-apocalyptique, on est vraiment dans le marde. Ah oui, puis là, ben là... Surtout le monde qui habite à la ville. C'est genre... Tout à fait. Hé, moi, quand il y a des congés fériés, puis que le subway est fermé, j'ai rien dans mon frégétaire. Je peux rien faire, là. OK. Tu veux-tu qu'on en parle? Ben, on en parle, là. Hé, hé, j'aimerais ça que tu nous montres c'est quoi un bon joueur de Ancestor. Est-ce que tu veux reprendre ma partie, puis me prouver que tu es pas mal meilleur que moi? Déjà, justement, on prend son temps. Je pense que... Il n'y a pas de rush. Parce que là, on a pris plein de connaissances. Là, je sais pas t'es où. On a pris plein de connaissances, mais on n'a pas évolué encore. Je sais pas si... Ben, je sais pas t'es où, fait que là, justement... Moi non plus, je sais pas je suis où. Comment ça le dit? Mais ça, tu vois, là, cette fois-ci, puis je pense que... Ben, moi, je trouve ça intéressant. Effectivement, tu vas te perdre. Oui, oui. Mais la frustration sera pas nécessairement là, parce que tu te perdras pas. Parce que moi, je te demandais, elle a une place très précise. Pis là, tu fais, ouais, 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 c'est que tu veux que j'aille. Tu t'es perdu parce que t'as pas fait attention. C'est toi qui es dans une jungle, pis tu fais, hey, moi je pars. Là, tu fais, oh, attends un peu. T'es vite en affaire. Pis c'est ça qui est cool, parce que quand tu t'expliquais le jeu tantôt, c'est justement pas un jeu où on t'impose une histoire. C'est pas un jeu linéaire. Autrement dit, c'est un jeu avec énormément de rejouabilité, parce que c'est toi, essentiellement, qui se fait ton histoire. Tout à fait, 100%, en fait. Pis c'est vraiment des mini-histoires aussi que tu te racontes, là. Comme là, on peut dire que c'est l'histoire de la foi où un mâle est parti seul en plein milieu de la nuit avec son bébé, pis il est parti explorer. Right? Parce qu'il a laissé toute sa gang en haut, lui, là. C'est un peu, justement, il est parti un soir pour laisser sa bouée parce qu'il avait faim, pis il est pas revenu encore, c'est pas qu'il revienne jamais, right? Ben ça, c'est l'histoire de la vie de Guillaume, là. Mais j'aime beaucoup, comme parallèle, tu disais, t'étais parti, t'es allé trop loin, avant d'avoir assimilé ton milieu, c'est un peu... Moi, je m'en vais au Japon pour la première fois dans une couple de semaines. Ok. Pis je sais que je vais avoir mon hôtel. Pis là, au début, tu sais, je vais avoir un périmètre vraiment proche d'où est-ce que je suis, que j'irai pas trop loin. Pis là, je vais assimiler comme autour de moi, pis je vais aller de plus en plus loin, pis je vais... Ben, il y a beaucoup de ça dans Ancestors. Tu risques justement de te dire, oh, là, je suis un peu trop loin, je me sens pas bien. Ben oui. Ça, c'est là, il y a la notion de peur par rapport à la distance. Il y a aussi une notion de peur par rapport à un danger média que tu vois. Faut que tu deales avec ça. Mais à travers l'évolution, tu vas gagner des capacités pour passer au travers plus facilement des dangers. Pis après, c'est comme... Pis je pense que ça fait partie un peu de ce qu'on est rendu dans l'industrie en général. La liberté fait vraiment partie de notre quotidien de designer. Comment je fais pour donner aux joueurs plus de liberté? Pis je pense qu'actuellement, il y a beaucoup de joueurs qui trippent sur le multi, entre autres, à cause de ça. Parce que c'est un peu la façon que tu joues, c'est toi, y a pas de... Pis dans le single player, c'est encore beaucoup... Sans dire linéaire, il y a beaucoup de qu'est-ce que le designer et l'équipe ont décidé pour soi. Pendant plusieurs années, la liberté, c'était d'avoir des side quests qui apparaissaient dans le désordre. C'était ça, avoir de la liberté. Comme je disais, au départ, on avait un peu de designer comme ça. J'étais beaucoup dans ma recherche préhistorique sur qu'est-ce qui est arrivé. Pis je le faisais dans l'ordre pour être sûr. Pis au final, je me disais, non, non, c'est plus intéressant de laisser le joueur développer la marche à deux pattes à son rythme. Ou sa capacité d'analyser l'environnement à son rythme. La capacité de... parce qu'il y a du crafting, là. Il y a tout ça. Pis aussi, une autre affaire qu'en le faisant je trouvais intéressant, c'est... Pis on le disait au début, hein, good luck, we won't help you much. Ouais. C'est une débrouille. Ça, ça fait peur un peu. Ouais, c'est ça. T'es responsable pour une lignée, c'est basé sur des faits historiques, même si c'est évidemment une simulation, si on veut. Mais good luck, on t'aide pas. T'es comme... La pression, c'est ça. Mais comme c'est pas un jeu nécessairement à faire l'émission, on va voir un Mission Giver fetch, c'est pas ça. C'est pas grave. Non, c'est vrai. C'est vraiment pas grave. Il y a pas de bonne ou de mauvaise façon de jouer. Il y a autant de façons qu'il y a de joueurs. Pis effectivement, tu deviens bon. Pis le bonhomme devient bon avec toi. Pis ils se créent des limites après ça, là. Là, vous avez fait plein d'affaires. Fait qu'est-ce qu'on va faire? On va juste vraiment aller évoluer un peu. Pour ça faire, t'as besoin de te faire un lit. Ok. Pis ensuite, tu vas sur le lit. Tu vois, c'est la première fois que vous aviez pas essayé ça tantôt. J'avais... J'avais dormi, mais pas de lit. Je sais pas trop. Ben, c'est correct, ça. Tu t'es reposé. T'as repris un petit peu d'énergie. C'est parfait. Fait que lorsque t'es sur un lit, ben là, tu peux aller dans le personnage comme tel. Dans ta neurone! Dans ta neurone! Voilà. Et là, tu peux upgrader. Pis là, ben le premier, le plus facile, c'est la motricité. Et je vais pouvoir, à ce moment-là, c'est le début de la motricité fine, de jouer avec ses mains. Les points... Les pouces... Les points qui nous ont permis de débloquer ça, c'est parce que j'ai sauté, parce que j'ai commis les actions... Oui, pis parce que t'as un bébé avec toi. Ah! Ok. Ça, c'est intéressant. Les bébés sont ceux qui récupèrent l'énergie neuronale. Ah, c'est les bébés? Ouais, si tu pars tout seul... Oh! Ça, je l'avais pas compris, ça. Ça, c'est intéressant. Fait que si tu te fous des bébés, tu veux tough luck. Ben, tu pourras pas évoluer. Parce qu'évidemment, les bébés représentent la lignée suivante et suivante et suivante des générations. Fait que j'aime l'approche là-dessus. Si t'as besoin d'un elder pour évoluer pour vrai, à travers des générations, bébé tout seul, ça marche pas. Ah! Ça, c'est une mécanique cool. J'ai une question, parce qu'au début, on nous demande mâle, femelle ou random. Puis ça, évidemment, on retrouve ça un peu partout. Mais dans ce cas-là, c'est assez particulier, étant donné qu'on joue chaque volume. J'imagine qu'on est une génération suivante jusqu'à l'Homo sapiens. Si on choisit mâle ou femelle, est-ce qu'on va toujours incarner un sexe sous l'autre? Parce qu'on peut changer de personnage. C'est ça que je comprends pas. Fait que dans le fond, ça détermine juste le premier personnage. Exact. Y'en a un, justement, là. OK. Ouais, ouais. Ben, look! Je sais pas ce qu'il fait, lui, là, par exemple. C'est quoi son problème? Fasse-y ta branche. Non, mais... Est-ce que vous avez ramassé? Parce qu'il y en a d'autres... J'ai ramassé de la bouffe. Ouais. Je me suis mis quasiment tout ce que j'ai trouvé. On a mangé un escargot, tantôt. J'étais malade. Pour moi, c'est cassé une dent, par raison. J'espère. Bon. On aurait dû le faire, ça. Je prends la note. OK? Ça serait drôle, effectivement. Tu sais, random comme ça... Juste parce que c'est difficile, là, tu peux... Regarde, regarde, quand tu dors assez longtemps, tu te mets à avoir des rêves, des prémonitions pour savoir un peu ce que tu pourrais faire. Ah! Ah! Calvaire! C'est bien pensé, honnêtement. Non, non, mais il y a quelques couches. Non, pas tant. Mais c'est tellement... Justement, c'est suggéré. Regarde, l'exemple du rêve, tantôt, on a bien compris que c'est des choses qu'on peut faire, mais c'est pas une fenêtre qui apparaît. Appuyez sur... T'sais, avec la petite vidéo dans le coin, là, comme certaines compagnies nous montrent le tutoriel, là, au moins, on dirait que c'est plus instinctif. Ouais, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, là, je peux prendre le contrôle de Yatt. Ah! Ben oui, mais c'est dumb. Femelle elder. Et là, soudainement, je suis elle. Salut, Yatt! Voilà! Mais là, les... Ah! Pas contente! Les capacités que t'as développées avec ton premier personnage, par exemple, si tu augmentes son intelligence ou sa motricité fine, ce truc-là, est-ce qu'en incarnant un nouveau, ça suit aussi? Oui, oui, oui. OK, c'est normal pour toi. Tu développes tout le temps le clan. Ouais. Dans un premier temps. Pis ensuite, ben, si tu passes de génération éventuellement avec tes bébés, il faut que tu dois loquer. Fait que tu peux commencer d'une partie, peut-être dire, ah, moi, je vais loquer justement ma motricité pis ma communication, pis il va falloir que je recommence au début sur le scène, parce que je m'en fous un peu. Pis éventuellement, tu développes tout si t'es bon. Parce que c'est ça. Si... Si tu pars une partie et que tu décides d'aller sur un clan, tu peux toujours recommencer une nouvelle partie pis aller d'un autre côté. En fait, avoir des objets dans les mains, c'est comme important, là. Pis là, comme j'ai développé, je peux faire un switch pis en prendre un deuxième. Pis là, je peux avoir deux objets. Pis là, j'ai des poses. Pis là, deux ensemble, ça devient ce qu'on appelle un stash. Pis moi, je connais, fait que je vais en prendre deux autres pour être sûr. Pis là, je vais mettre ensemble. Fait que tu peux te faire une pile de... Pis là, je fais une pile, pis là, j'arrive à côté, pis là, soudainement, c'est fini. Pis là, hop, là, j'ai un lit. Hé, c'est cool. Pis là, c'est pas pire parce que j'ai des bébés, fait que j'ai encore de l'énergie neuronale que je récupère. Mais si je finis par quitter... Whop! Quand tu dis que t'es encore un bébé, tu veux dire ton autre personnage... Oui, mais il était dans la zone. Il était dans la zone. Et là, j'ai plus de points. Là, je gagne plus de points neuronales. Parce que t'es trop loin. Tu t'éloignes. Exactement. Ok, ok. Tout ce que j'ai développé déjà reste. Fait qu'il y avait cette notion de... T'obtiens à travers ton développement de personnage des habiletés immédiates que tu dois faire grandir dans le temps. Éventuellement, tu vas obtenir ces habiletés-là pour toujours. Pis ensuite... Et là, c'est tout mon dilemme de créateur et de communicateur avec vous. Je veux pas trop en dire. Ben oui. Je dois en dire quand même un peu. Fait que là, on va dire comment le jeu se finit. Si vous voulez pas le savoir. Non, 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 mais c'est assez simple, ça. Va sur Wikipédia, tu vas savoir grosso modo comment ça finit. Ouais, mais on y ira pas. Non, mais tu deviens une autre espèce. Oui, oui. On sait qu'éventuellement, le but de la structure du jeu, c'est vraiment de changer d'espèce à espèce. Exact. Mais savoir exactement comment ça se produit. Regarde, on va y aller. Mais t'es-tu en train de me dire que ce jeu-là, contrairement à bien d'autres jeux hyper linéaires, pis hyper story-driven, t'as pas tellement de spoilers à avoir étant donné que c'est... Ben, c'est les mécaniques. Si j'en parle trop, effectivement, je spoil. Ouais. Ben, faut que tu t'en souviennes de toutes les façons de faire. Là, t'as vraiment pas fait grand-chose les vêtements. Non, non, mais c'est... Non, non, c'est... Non, non, c'est... Le temps de s'étoper ça, ça a été long. Exactement. Non, mais c'est normal. Après ça, effectivement... Je me cache en honte. Non, mais c'est même pas toi qui jouais à Giz. Fait que tu peux pas... C'est pas grave. Mais, vous avez fait deux missions. Parce que tout ça ici, là, quand tu vas dans l'évolution, c'est des missions, à quelque part. Ah! C'est des choses que vous pouvez faire. Fait que c'est ça, t'as quand même une structure. Y'en a une... C'est juste qu'elle est pas imposée. Elle est pas imposée. Ok. Pis, elle se découvre... Ben oui, on voit que c'est fruit. Fait qu'au fur et à mesure que tu réussis à le faire... Pis là, jusqu'à là, vous avez fait deux Evolves. Vous avez fait deux missions ici d'adaptable metabolism. Excusez mon anglais. Fait que vous avez assimilé certains fruits. C'est ça que vous avez fait. Oui, oui. C'est très simple, j'en fais. Ben oui. Tu as mangé des fruits. Moi, je vais incarner mon personnage qu'on m'a proposé. Voilà. Et puisque vous avez fait une mission, je peux donc évoluer dans le temps, vite. Et là, vous allez voir, vous l'avez fait. Pis ça, on est en... Wow! Avec les années! Voilà. Puisque là, vous avez passé 47 000 ans, vous. Ça, c'est votre... Ah! Ça n'a même pas paru à la maison. On vous a monté ça. Ça a été super rapide de venir. Mais là, vous avez pas fait trois choses. Fait que vous allez à la même vitesse. Si vous continuez comme ça, vous allez à la même vitesse que la... Parce que la science nous dit. OK, donc... Mais après ça, il y a des bonus. La vitesse... On est-tu en train de devenir que le but, c'est peut-être de faire évoluer l'humanité plus rapidement? Peut-être. Peut-être ça. Non, non. C'est pas... C'est ça. Est-ce que t'es capable de battre la science? Wow! Est-ce que t'es capable, toi, d'évoluer, marcher à deux pattes plus vite que ce que la science nous a dit? C'est très cool! Pis ça, ben, c'est... Voilà. Moi, je suis capable de s'être assis, là, mais... Au début, c'est pas évident, non. Ouais, non, mais c'est ça. Mais c'est sûr, t'as travaillé ce jeu. C'est ton jeu. Tu connais ça? Ouais, ouais. Comme j'ai dit partout, moi, je vois la matrice, là. Ben, c'est ça. Au début, quand on démarre la partie, bon, nouvelle partie, tout ça, on a vu l'option où est-ce qu'on pouvait, en fait, commencer un peu n'importe où. T'en as parlé, Vagba, dans la présentation plus tôt. Ouais. Donc, on peut paramétrer, dans le fond, les conditions comme on veut, ou ça y va comment le render? Ben, j'ai dit, au départ, dans la version finale que les gens vont obtenir sous peu, tu dois commencer un first time. Ouais. Ça, c'est un peu... C'est ça, le truc très linéaire. Et au fur et à mesure que tu développes et que tu découvres, éventuellement, on va dire, hop, là, il y a une option custom qui va apparaître. On va dire, OK, hey, j'ai découvert plus qu'un oasis. Donc, tu commences dans un oasis où tu as ton settlement, mais c'est un oasis, c'est plus tranquille, il y a beaucoup de bouffe, il y a de l'eau, tout est correct. Tu es capable de survivre, là, beaucoup plus longtemps. Éventuellement, il y en a d'autres. Tu vas y découvrir, éventuellement, puisque tu as découvert l'oasis numéro, je dis n'importe quoi, 28, qui a un nom pis tout ça. 28 à la maison. Alors, c'est ça. J'aurais pu dire 13, j'aurais pu dire 158. Non, mais t'as dit 28. Ben, c'est pas 158, je vous le dis tout de suite. OK. 28, c'est beaucoup. Ben, toujours est-il que tu vas pouvoir recommencer précisément là, si ça te tente, avec un clan que t'auras déjà développé aussi. OK. Moi, je vais essayer de survivre à partir de là. Donc, c'est ça. OK, mais quand tu commences à partir de là avec un clan que t'as déjà développé, mais tu commences-tu avec des habiletés réduites pis faut que tu recommences tes compétences pis tout ça. OK, 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 je comprends. C'est cool, ça. C'est cool, justement, pour ceux qui trippent sur le jeu. Ça, c'est optionnel. C'est un truc optionnel, séparé. Pis, éventuellement, il y a le mode survival aussi que là, c'est carrément, je te le lance à quelque part. Toujours en fonction de ce que t'as déjà découvert dans ta partie first time. Ben, merci beaucoup, Patrice. Ben, moi, je pense que, éventuellement, on va reprendre une heure ensemble. Ben oui, non, n'importe quand. Ça va sortir cette histoire-là pis... Ben oui, on fera ça live pis... Oh, ça, ça serait nice, sur Twitch. Pis, effectivement, pour ceux qui ont joué à mes jeux d'avant, j'ai un truc avec le vertige. Ben, c'est ça. On marque ça, là. Moi, dès que j'ai pu grimper un peu n'importe où, je me suis dit, ah, c'est bizarre. On dirait un jeu de Patrice Désilet. Ouais, ouais, ouais. Ça fait dix ans que vous ne l'avez pas joué, désolé. Ben, c'est ça. Ça devrait être plus rapide. Très cool. Ben, merci beaucoup, Patrice. Merci à vous. De ta visite. En fait, de l'invitation, carrément. Ben oui, vous êtes chez nous, là. C'est ça, hein. Ben oui. C'est tout le monde. Ancestors de Humankind Odyssey 2019. Toutes les consoles. Toutes les consoles de la Terre. En tout cas, c'était vraiment cool. Je pense que j'ai pas unlocké encore le pouvoir d'être à genoux pendant une période de temps de plus d'une minute. C'est rough, Laurence. Non, non, je sais que c'est rough, Guiz. Devenir un adulte. C'est-tu un lit, ça? T'as dit que je vais essayer d'évoluer. Non, je pense pas que ça fonctionne comme ça. Donc, les amis, si vous avez aimé notre petit parcours et notre entrevue avec Patrice Désilet, n'hésitez pas à mettre un pouce sur YouTube ou un like sur Facebook ou vous abonner à la chaîne et faire des choses. Partagez, partagez la bonne nouvelle. Et on va essayer d'inviter Patrice à venir jouer avec nous sur Twitch. On va l'avoir pendant plus longtemps. On va boire de la bière, ça va être cool. Il a manifesté son intérêt. Moi, on me propose quelque chose dans l'oreille, c'est pas tombé dans l'oreille. Non, non, non. Là, c'est des e-mails à tous les jours. Bye! Salut! Salut! Salut!